La pignata du Québec. Il y a certains médias qui sont atroces. Comment est-ce qu'ils ont traité le gym, ils ont traité les employés. L'entrevue qu'a accordée Dan Marino à notre collègue Pierre-Alexandre Bolduc hier continue de faire réagir. C'est la première fois que l'entrepreneur s'adressait aux médias depuis l'éclosion qui a généré plus de 500 cas indirects et directs en avril dernier. Ici Jean-François Blanchette, voici votre vidéo journal. D'abord, je vous présente deux extraits marquants de l'entrevue qui a été accordée hier. Dans le premier, il minimise sa part de responsabilité dans l'éclosion. On a une certaine petite responsabilité qu'on avait sur les mesures, mais on ne peut pas, PA, être responsable de tous les individus qui rentrent dans chaque commerce à Québec ou au Québec. Tous les commerciants vont me comprendre quand je dis ça. Dan Marino a également blâmé certains clients récalcitrants du méga fitness gym. Puis c'est plate, mais ces individus-là, qui ne respectent pas les règles, qu'on les met à la porte, bien, ils viennent comme en colère, puis les autres, ils nous font des plaintes. Tu sais, c'est une roue, là. « Bon, bien, Marino, je vais te faire des plaintes, tu vas voir, tu n'as pas le doigt de me mettre dehors. » Bien oui, j'ai le doigt de te mettre dehors. Tu ne respectes pas les règles et tu fais peur aux autres. Rarement, un propriétaire de gym aura fait autant réagir. Tous les chefs de partis à l'Assemblée nationale ont voulu dénoncer l'attitude de M. Marino ce matin. J'ai pas assez d'indignation dans mes tripes pour dire à quel point je trouve ça dégueulasse de mettre la vie des gens en danger, puis se gonfler le torse, que nous, on est fort, puis on est trop fort pour ça, le virus, puis la pandémie. Je trouve ça épouvantable. Voir un propriétaire ensuite s'en laver les mains alors que ça a des conséquences sur toute la ville de Québec, de graves conséquences, c'est vraiment choquant. Qu'on puisse comme ça être en infraction aussi manifeste avec les règles de santé publique à un moment critique de la pandémie, ça me désole. J'imagine, j'ose espérer que la santé publique soit d'extrêmement près pour qu'on n'ait pas à revivre quoi que ce soit qui ressemble à ce qu'on a vécu dans cette histoire-là, qui est effectivement une histoire assez funeste. Dan Marino est conscient que son établissement sera sous haute surveillance. Il dit qu'il n'a plus le droit à l'erreur. Le Méga Fitness Gym va rouvrir ses portes le 31 mai en même temps que les autres gyms de la région, alors que la capitale nationale va basculer à nouveau au palier orange. Pour plus de réactions et toutes les nouvelles, rendez-vous sur l'application Info de Radio-Canada. Passez une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada